... On n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Moi, les protagonistes du film, je les ai rencontrés il y a 10 ans, au moment de leur adolescence, donc au moment où je formule les rêves, les désirs, au moment où on est encore dans le cocon familial, où on est encore à l'école, dans l'institution. Donc évidemment, c'est une sorte de marche-pied vers l'âge adulte. Aujourd'hui, je les filme 10 ans plus tard. Ils sont tous adultes, ils ont un métier, ils ont pour certains des enfants. Donc évidemment, ce qui s'est joué en 10 ans, j'ai le sentiment que c'est la partie de la vie la plus déterminante, celle où, d'une certaine manière, se construit un chemin dans lequel on va trouver sa place ou pas. Donc oui, je crois que 10 ans à l'échelle d'une vie, quand on a 30 ans, c'est 10 ans qui sont cruciaux. C'est des gens que je n'ai jamais vraiment perdus de vue. Donc les années passant, évidemment, l'idée de les retrouver est arrivée assez vite. D'une certaine manière, c'est presque eux qui m'ont donné le signal de la nécessité de faire ce film, de se retrouver, puisque c'est Morgane qui, un jour, m'appelle en me disant, j'ai entendu une émission de radio avec une enseignante, justement, qui retrouve ses élèves 10 ans après. Et nous aussi, on pourrait se retrouver. Voilà, c'est une idée que j'avais en tête. Et je me suis dit, c'est une belle façon, d'une certaine manière, de les retrouver, de répondre à l'appel de Morgane et de les solliciter tous. Évidemment, le respect, c'est la base de ce qui nous unit entre le filmeur et la personne qui est filmée. C'est comme ça qu'on peut d'abord se faire confiance et continuer à écrire quelque chose ensemble. Donc, la place des silences, évidemment, c'est aussi une dimension de réflexion. C'est-à-dire que ce qui est livré par la parole, c'est aussi le fruit d'une réflexion qui peut passer par un silence, parfois, où le silence peut ponctuer une phrase parce que ce qui vient d'être dit pose question ou est peut-être parfois tellement... voilà, c'est la première fois qu'on l'énonce. C'est des gens qui m'impressionnent par leur détermination. Donc, évidemment, il y en a qui ont parcouru un trajet social qui est assez extraordinaire, assez remarquable et compliqué surtout. Pour d'autres, la différence entre leur milieu d'origine, leur milieu familial et leur position sociale aujourd'hui est moins importante. Mais ils ont tous, d'une certaine manière, cheminé. Ce ne sont pas forcément des chemins qui m'étonnent parce que le film essaye de raconter ça aussi, c'est-à-dire tous les obstacles qui sont là devant les jeunes de ces quartiers populaires, qui ont été dans des systèmes d'éducation prioritaires et pour qui la destination universitaire ou les études ne sont pas un chemin à priori attendu par la société. Donc, quand ces obstacles-là sont tranchis, comme Laura qui passe cette thèse de pharmacie, évidemment, il y a quelque chose d'exceptionnel, d'unique, qui démontre d'une certaine manière que l'idée de « si on veut, on peut », en fait, elle n'existe pas parce qu'il y a quelques exceptions qui confirment la règle de la reproduction sociale et la règle de la difficulté pour les jeunes qui sont justement issus de ces catégories sociales qui sont, d'une certaine manière, défavorisés dans la course du système scolaire. En tout cas, la voix d'Emmanuel, qui est l'enseignante, qu'on voit dans la classe avec ses élèves aujourd'hui, mais en effet qu'on entend en voix off comme ça tout au long du film, c'est une voix réflexive qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé pendant ces dix ans et quels souvenirs ses élèves ont tracé en elle, j'ai envie de dire, mais elle est à une place réflexive parce qu'aujourd'hui la dégradation des conditions d'enseignement dans le service public est telle que tous les enseignants sont dans cette position réflexive, tous les enseignants se demandent aujourd'hui comment on fait pour continuer. C'est l'état du service public dans son ensemble qui est questionné dans le film, que ce soit la santé ou évidemment l'école, qui est un lieu où les enseignants observent toutes ces difficultés, toutes ces inégalités, participent à ce système qui est avant tout un système d'exclusion plutôt qu'un système d'inclusion et eux essayent de ramer en sens inverse, j'ai envie de dire, et c'est très compliqué, c'est très douloureux. Ils ont envie de partager quelque chose déjà, donc ils sont dans un geste aussi de partage de leur expérience de vie, c'est pas simple de se livrer comme ça, c'est pas évident, il y a quelque chose de positif qui se dégage sans doute parce qu'ils ont un désir de vie, je crois, ils ont un désir de vie pour eux, pour leurs enfants, ils ont un désir d'une société meilleure, plus juste, ils luttent, c'est des jeunes qui sont dans une lutte très moderne, j'ai envie de dire, qui épousent aussi ce qui s'est passé pendant ces dix ans, c'est-à-dire que c'est un film qui mesure cette distance, et il s'est passé beaucoup de choses en dix ans. Je pense au mariage pour tous, à la possibilité pour Morgane d'épouser Laurie, à la possibilité de s'inscrire dans une société, dans un couple homosexuel par exemple, il s'est passé beaucoup de choses aussi qui stigmatisent l'islam par exemple, c'est vrai que la religion pour Abou, son expression, on sent que c'est quelque chose de compliqué, et en même temps, ça montre aussi qu'on peut pratiquer cette religion en étant de plein pied dans la société, acteur du service public, et que si ce jeune par exemple part en Suisse, c'est aussi d'une certaine manière, c'est le constat de quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Sous-titrage ST' 501